Sois ce que tu veux, ce que tu espères, choisis ton étoile L'amour n'a qu'un dieu, mais tant de prières, tant de cathédres Maman le sait, maman comprend, maman tiendra toujours J'ai 16 ans, je suis au lycée Rénoir à Brignonne et je chante depuis que j'ai dit ça J'ai pas eu vraiment cette envie de chanter J'ai commencé en fait grâce à ma tante qui a vu un spectacle qu'on faisait quand on était petite avec mes cousines Et qui a entendu que j'avais peut-être quelque chose et qu'il y a déjà ma mère mais il faudrait qu'elle essaie de prendre des cours de chant Et tout de suite j'ai commencé à 10 ans et j'ai plus arrêté depuis De mon côté tout va bien, j'ai pas de problème au niveau de ça Mais mes parents sont un peu plus méfiants parce qu'ils savent que c'est un métier assez difficile Et qu'il n'y a pas tout le temps des bonnes personnes Un peu, mais après ça part, ça part tout de suite, cette idée là, ça va Je pense que ça devrait aller, c'est vrai que j'ai toujours un peu, on va dire un peu de recul Je me dis que peut-être que ça va marcher, peut-être pas, je sais pas encore On verra ce que l'année nous réserve Mais je suis confiante Parce que j'ai vraiment des gens sur qui je compte énormément Je suis entourée de Sylvie Galliano justement, de mes parents, de ma famille, de mes amis Donc Sylvie Galliano, en qui j'ai une confiance extrême Finalement je l'ai connue grâce à Sylvie qui un soir m'appelle en me disant que Donc il faut savoir que Damien Farsetti est un patient d'Alain, son mari Et elle m'a appelée le soir en me disant Mais tiens, j'ai quelqu'un à te faire rencontrer Et tout de suite je suis venue au théâtre Et j'ai rencontré justement ce Damien Qui a entendu quelques chansons, quelques covers que j'ai fait sur scène Et qui au début était, on va dire, placide Voilà, c'est ça, un peu placide L'arrivée c'est facile Et puis le soir il est rentré, le lendemain il m'a appelée en me disant Tiens j'ai une chanson pour toi Et on l'enregistre quand ? D'accord, ok, alors il n'y a pas de soucis Ça s'est fait en... Combien de jours ? Trois jours ? Ouais, trois jours Trois jours, en trois jours ça s'est passé Et c'était génial C'était super J'ai eu cette idée comme ça d'un coup Ah oui c'est grâce à elle C'est grâce à elle Il me dit tiens je viens vous voir J'aimerais bien voir le théâtre Je lui écoute, on va faire une pierre de coups On va aller au théâtre et puis je lui fais un nom organe Parce que comme ça tu vas tester sa voix parce que tu es un professionnel Et j'ai vraiment besoin de ton avis Il me dit super et tout parce que c'est aussi un amoureux de la musique Donc rencontrer des nouvelles voix, il adore ça Et donc il est venu, d'abord il est assez fou aussi Parce qu'il est venu, il a réglé le son Jamais on a eu un son aussi magnifique Du coup on a pu chanter dans les meilleures conditions possibles Et là c'est vrai que je le regardais, il me faisait de loin, il me faisait comme ça Puis en partant, rien Et là je le regardais, j'ai fait comme ça Il n'a pas été très expressif Et puis le lendemain, comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences Le lendemain, tout a basculé Puisqu'elle a dit qu'elle chantait super bien Et qu'il avait déjà un projet pour elle Donc voilà, ça s'est enchaîné comme ça Et puis chaque mois, une fois par mois ou deux fois J'allais sur Nice, j'enregistrais On faisait des petites modifications Et puis ça s'est fait et fait tout le temps Voilà Déjà parce que Damien, moi je le trouve assez spécial Je trouve que c'est une virtuose C'est un grand talent de musicien Et je me suis dit, ce n'est pas possible Je connais un musicien qui est énorme Et je connais une petite chanteuse qui a une voix énorme Ce n'était pas possible que ce soit autrement Et j'adore la voix de Morgane Je la trouve particulière Elle a déjà une timbre de voix Elle a déjà une signature vocale Pour moi Après, il faut voir Un peu que ce soit les autres qui jugent Et je pense que je ne me suis pas trompée Parce que depuis Elle a été remarquée Et puis voilà, elle fait une belle chose Elle a une sensibilité aussi Elle est toute jeune Elle a la peinture Et c'est ça qui est beau Et puis voilà, elle a la peinture Et puis elle a la peinture Elle a la peinture Et puis elle à la peinture Christelle Canal qui est devenue qui est devenue amie par le théâtre aussi. Et ça fait peut-être 4 ans que j'accorde maintenant, et pour moi je la considère vraiment comme une soeur en fait. On partage les mêmes passions, même si, bon moi c'est le chant et elle c'est l'humour, mais c'est exactement la même chose, ça fait partie du théâtre, ça fait partie du spectacle, et on a cet amour pour une passion, et finalement c'est quelque chose qu'on pratique tous les jours, sans se rendre compte peut-être que ça peut être des fois excessif. Elles s'amusent beaucoup toutes les deux, parce qu'en fait autant elles chantent super bien, autant c'est un clown aussi, et Christelle est très clown et elle chante pas mal non plus, donc elles animent bien toutes les deux, elles font des choses magnifiques, c'est un show à chaque fois, on fait toujours l'after, voilà on appelle ça l'after, il y a le spectacle et l'after, et pendant l'after on s'éclate parce qu'elles sont toutes les deux animées, et c'est un show qu'elles font, elles ont une entente sur scène, elles ont vraiment, on parle de tes chansons, voilà, elles s'entendent bien artistiquement, et elles se sont vraiment liées toutes les deux d'amitié. C'est exactement ça, tout le monde s'aime, c'est le pays des visions aussi. Moi je m'occupe aussi du goût, qui est un petit prodige aussi, on en reparlera peut-être dans une autre session, mais voilà, c'est vrai qu'on élige du petit talent ici, la grenouille ça porte chance, c'est le verre, pourtant le verre au théâtre ça porte pas chance, et bien chez moi ça m'a porté chance. Bon, alors Morgane, maintenant qu'on a bien discuté, qu'on a bien parlé, je crois que c'est à toi de montrer ce que tu sais faire, et vous allez voir, vous ne serez pas déçus, fais-toi plaisir, et surtout fais plaisir. Justement, mon univers, on va dire que... Premier univers, plutôt Disney. Libérez, délivrez, l'espoir le temps de l'évoix, libérez, délivrez, non je ne pleure pas, et plus tard, donc je parle plutôt de mes projets, ce serait de faire un doublage et d'être aussi bilingue, ça c'est complètement à part, mais d'être plutôt dans l'univers Disney, et de faire vraiment un doublage, ça, ça me plairait beaucoup. J'écoute aussi du Amy Winehouse, mais j'écoute simplement l'album, et j'aime beaucoup sa voix, son univers, et après, je n'en ferai pas, enfin, je ne reprends pas toutes ces chansons, mais je reprendrai certaines peut-être, comme Back to Black, qui est sympa à faire. En fait, un soir, j'avais fait une première partie, et on m'avait dit, j'avais chanté Edith Piaf, j'ai commencé grâce à ça, et on m'avait dit, mais pourquoi tu ne t'habilles pas comme elle, et je n'avais pas envie de lui ressembler, je n'avais pas envie d'être un sosie, mais les gens font ça, ils font vraiment l'amalgame, et je ne voulais pas être elle, j'étais Morgane, mais je ne voulais pas devenir Edith Piaf. La voix est vraiment géniale, c'est vraiment super à écouter, mais je ne voudrais pas devenir comme elle, et les gens ne comprenaient pas ça. C'est pour ça que j'ai essayé de m'éloigner petit à petit du registre d'Edith Piaf, et j'ai réussi, heureusement j'ai réussi. Après je continue toujours à chanter Edith Piaf, parce que ça me plaît, parce que ça plaît aux autres, et ça me fait plaisir, je continue. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose, Il est entré dans mon cœur, une plaque de bonheur, dont je connais la cause, C'est lui pour moi, pour lui dans la vie, il me l'a dit, la jurée pour la vie. Un bouquin. Un repas entre amis. Les deux. Mère. Travail. Cheveux détachés. Vous voulez voir mes oreilles ? Non, sérieusement. Je ne vais pas le regarder dans le making. Parce que ça... Non, non. Prince Charmant, Disney, Prince Charmant, ça va avec ? Elle était rare. Ça, il faut demander à mes parents, mais je pense que c'est les deux. Véronique Dicker. Astrologie. Destin. Morgane Solignac, chanteuse, et le YouTube Morgane Solignac. C'est parti. Dans la nuit noire, tu avances. L'épée brouillard qui danse. Autant de ressentis bizarres. Balis de sentiments intenses. Soudain, tu sens tes yeux qui s'illuminent d'espoir. Le jour se lève ici, et celui-là enfin, c'est ton nouveau départ. Au fond de toi, tu rêves de brillants horizons, d'aventureuses histoires. Le jour se lève, et puis, trois bagages à la main, tu changes ton destin. Ce train d'espérer... Ce train d'espérer... Ce train d'espérer...